Le prince Eugénie et son mari sont en deuil. George Brooksbank, le père de Jack Brooksbank est mort quelques jours avant le baptême de son petit-fils, comme l'a révélé le Daily Mail le lundi 22 novembre. Malgré le deuil, le couple a tout de même tenu à célébrer l'événement dimanche 21 novembre à la chapelle Hallsaintz à Windsor, en présence de la reine Elisabeth II. Le baptême avait déjà été reporté une première fois, il devait initialement avoir lieu en juillet dernier. George Brooksbank était âgé de 72 ans. Avec son épouse Nicolas, l'ancien comptable et administrateur de société partageait son temps entre sa maison de Windsor dans le sud de Londres et celle de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Il était le père de Jack et de Thomas Brooksbank. George Brooksbank avait contracté le Covid-19 au printemps 2020. En avril 2020, le beau-père de la princesse Eugénie avait été hospitalisé dans un état critique après avoir attrapé le coronavirus. Il avait passé neuf semaines en soins intensifs dont cinq sous-respirateurs, en réanimation. Après que son état se soit amélioré, il avait rejoint un établissement de Roampton pour une période de rééducation. Celui qui était désigné comme un miraculé avait beaucoup changé suite à la maladie. Ses proches avaient confié qu'il n'était plus le même depuis. Selon le Daily Mail, une source aurait confié qu'il était déjà merveilleux qu'il ait pu assister à la naissance de son petit-fils né en février dernier. Le double baptême d'Auguste Brooksbank et de son cousin Lucas Tindall a vraisemblablement été un moment chargé en émotions pour le couple formé par la princesse Eugénie et Jack Brooksbank. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501